Ça a fait mal à la société dans sa totalité, mais surtout aux femmes. Les femmes n'étaient pas reconnues, n'étaient pas connues, elles étaient infantilisées. Et donc là, je me dis, quelque part, il y a une alarme qui se déclenche dans mon cerveau, j'y attends, danger, il y a un retour en arrière. Et retour en arrière, c'est... On voit ce qu'a fait le gouvernement espagnol depuis qu'il est au pouvoir. Il a mis en cause le droit des travailleurs, il a gagné avec la complicité du patronat. Là, maintenant, il remet en cause le droit des femmes à avorter. C'est quoi la troisième étape ? Donc c'est y compris la démocratie qui est remise en cause à travers cette décision, en tout cas cette volonté du gouvernement, de reprendre le droit des femmes de décider de leur corps, de leur vie, tout simplement. Et ça, c'est extrêmement dangereux, et pour l'Espagne, mais aussi pour l'Europe. Parce que si on laisse faire l'Espagne, on ne sait pas, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi et à toutes les dérises possibles. Bonsoir, mon droit, avec elle en solidarité, ce recul nous ne pouvons tolérer. Tiens bon le droit, tiens bon la liberté, avortez ! Bonsoir, mon droit, c'est notre corps à nous de décider. Les féministes sont révoltés, ils nous ont divisé, les femmes, et de nos soeurs séparées, levons nos femmes esclaves, et brisons nos entraves, debout, debout, debout. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre face, les femmes, découvrons-nous des milliers. Le bon, fin des salles, et brisons nos entraves, debout, debout, debout. La présence de... Osez le féminisme 67. A quelle cérémonie nous sommes aujourd'hui ? C'est un rassemblement de soutien pour les femmes espagnoles, puisque le gouvernement espagnol veut supprimer le droit à l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse en Espagne. C'est un rassemblement de soutien pour les femmes d'Espagne. C'est également un moment pour crier notre droit à disposer de nos corps, et c'est un appel aux parlementaires européens, puisque nous sommes à Strasbourg, capitale de l'Europe, pour que l'Europe fasse pression sur le gouvernement espagnol, et que le gouvernement ne vote pas cette loi. La loi n'est pas encore votée ? Non, ça le sera dans quelques semaines. Et selon vous, ça va porter ? Vos voix vont porter ? On espère, on espère beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes monsieur ? Gourvic. De quelle association ? La Fédération de la Libre Pensée du Barin. Et vous êtes là pour soutenir l'Espagne espagnole ? On est là pour soutenir le droit à l'avortement en Espagne et dans toute l'Europe. Selon vous, que voulez-vous exactement ? On veut faire respecter ce droit, et on veut faire cesser les offensives de l'Église catholique contre les droits démocratiques des hommes et des femmes. Et selon vous, chacune doit décider d'avorter ou non ? Absolument. C'est un droit individuel. On s'est battus il y a 30 ans, ou même plus, presque 40 ans maintenant, pour la liberté de l'avortement. Et c'est désolant d'être obligé de recommencer aujourd'hui, mais on recommencera s'il le faut. Que dit l'Église catholique ? Le pape François soutient le rassemblement des provis qui a lieu en ce moment à Paris contre la liberté de l'avortement et également contre le droit à une mort douce pour la fin de vie. Merci beaucoup. Oui, vous faites partie de quelle association ? Du nouveau parti anticapitaliste, donc c'est un parti politique anticapitaliste. Vous pouvez expliquer un peu cette image-là ? Écoutez, c'est le sigle du féminisme, c'est le sigle des luttes féministes qu'il y a eu dans les années 60, 70, et encore aujourd'hui, on voit que l'État espagnol continue à faire des lois anti-femmes. Et qu'est-ce que l'État espagnol dit exactement dans cette loi ? Elle est pire que... Sur le droit des femmes, elle est encore pire que celle qui existait sous le franquisme. Donc c'est non à l'avortement. Interdiction de l'avortement. Et vous, qu'est-ce que vous dites ? Je suis pour le choix, et donc je suis pour l'avortement. Je veux que les femmes continuent à avoir le choix. Merci. Excusez-moi, vous pouvez me traduire ce que vous avez écrit là ? Au-dessus de nos corps, on ne passe pas. Non, pas Zaran. Ils ne passeront pas. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ne passeront pas au-dessus de notre corps, en fait. C'est le corps des femmes, on ne les touche pas. Ce sont les femmes qui doivent décider de l'avortement, en fait. Ce n'est pas le gouvernement qui doit décider de l'avortement. Chacune doit décider ? Chacune doit décider. Vous êtes de quelle association ? L'Union des étudiants communistes, la branche universitaire des jeunes communistes. Et je fais partie... On soutient les collectifs aux et le féminisme. Non, je ne fais pas personnellement partie, mais on a des camarades qui sont impliqués là-dedans. Vous êtes monsieur ? Andrea Benedetti. Non, pas Zaran. Le pays. L'union jamais sera vencissot. Le pays unido jamais sera vencissot. Unió jamais sera vencissot. Unió jamais sera vencissot. Le pays unido jamais sera vencissot. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le peuple uni ne sera jamais vaincu. Je souhaiterais m'adresser à toutes les femmes de la planète. La femme est l'avenir de l'homme et les hommes doivent méditer à cela. Il y a peu de femmes dans certaines instances. Elles sont nombreuses à avoir beaucoup de courage et de talent pour affronter toutes les tempêtes, les intempéries, les catastrophes et les bas salaires. Aux femmes de prendre le flambeau des solidarités internationales et je les y encourage vivement. Chaque femme a le droit de disposer de son corps et nous devons être le changement que nous voulons voir dans le monde et ainsi pour les futures générations. Pour faire plus court, je suis Tina Castellano, je suis espagnole. Et cette loi contre l'avortement me semble complètement aberrante. C'est un retour, comment pourrais-je exprimer cela ? Quasiment au temps de l'antiquité pour moi. Parce qu'on s'est tellement battu les femmes pour avoir des droits, pour pouvoir exister, pour pouvoir être libres et maîtres de notre corps. Et tout d'un coup, on a une espèce de loi, un écrit, des gens qui jugent à notre place ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Alors c'est aberrant, puisqu'on est soumis à des lois dans un pays où la liberté doit être un droit justement acquis. On nous enlève la liberté de donner la vie ou pas de l'enlever mais d'être maître à bord de ce qu'on veut faire. Certes, je ne vais pas dire qu'on tue des fœtus quand ils sont formés, quand ils sont en état de gestation avancé. Mais il y a quand même une durée de temps pour avorter. Et justement, cette durée de temps, c'est que l'enfant ne soit pas formé. Alors, on ne tue pas vraiment un être. Mais je trouve que c'est, comment pourrais-je qualifier ? Je ne trouve pas de mot pour qualifier. C'est inadmissible. Et c'est des droits qu'on nous enlève. Et comme je disais tout à l'heure, un retour en arrière. Je pense qu'il faudrait vraiment bouger. Comme les femmes ont bougé autant d'Alice Sonia C.I.T., autant de Simone Veil. Et pas seulement les femmes. Parce que quand on fait un bébé, on est à deux. D'accord ? On est libre de notre corps. Mais je pense qu'on doit être soutenus. Et qu'on doit bouger. Et qu'on doit se manifester. Et qu'on ne doit pas l'accepter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada